Coucou c'est encore moi, donc moi revoici pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, donc ça n'a rien à voir avec la beauté, les bijoux etc ceux qui me connaissent un petit peu plus savent que je suis une grosse geek un peu en grande partie peut-être à cause de de l'année où je suis née et de ce qui a suivi donc je vais vous parler un petit peu de tout ça puis je suis avec un ingénieur en informatique et donc qui est très 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 geek et ça n'aide pas donc voilà, donc je suis née en 1988 et donc début 90 il y a eu tout ce qui est, enfin même avant mais moi j'ai connu bien sûr début 90 etc tout ce qui était Sega, les consoles Sega la Game Boy etc, donc je voulais vous parler un petit peu de ça vous allez comprendre pourquoi après donc moi la première console que j'ai eue c'est la Sega la Mega Drive donc pour ceux qui sont un peu de la même année que moi vous allez tout de suite voir de quoi je parle et en jeu j'avais le Roi Lion donc c'est mon Disney préféré et je l'avais en jeu mais il était très très dur donc je ne sais pas si vous avez remarqué il y a certains jeux maintenant PS3 etc qui sont vachement durs mais les jeux de Sega que ce soit n'importe quel jeu de Sega je trouve que c'était hyper dur les jeux d'avant les jeux d'avant étaient hyper compliqués à finir il fallait en passer des heures, des heures et des heures avant d'arriver à la fin je trouve que c'était pas le même niveau donc voilà j'avais la Sega c'était ma première console et donc je passais mon temps sur le Roi Lion même s'il y a des petits moments où j'avais peur et tout mais bon j'étais gamine je rappelle et voilà et ensuite donc après la période Sega j'ai eu la Playstation 1 je suis passée directement de la Sega à la Playstation 1 et voilà la Playstation 1 j'aimais bien mais vu que c'était plus mon père qui jouait il y avait des jeux qui me faisaient peur moi je jouais plus à Crash Bandicoot, Rayman etc les petits jeux comme ça mais bon lui il avait Terminator et tout et je sais pas j'aimais pas ça me faisait peur donc pareil Playstation 1 très 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 vieux quand je la vois maintenant la console elle ressemble à rien ça fait vachement vieux même les graphismes tout pixelisés et tout donc voilà donc maintenant ici ici à l'appart avec mon chéri on a la Xbox la Playstation 3 là oui en console portable on a la 3DS j'ai la DS Lite il a une PSP et maintenant une Game Boy et lui il a une Game Boy aussi une Game Boy Color qu'il avait quand il était plus petit voilà un peu ce qu'on a il me semble après dans les cartons je crois il a une vieille Playstation 2 ou je sais pas quoi ouais parce qu'il a plein de jeux donc bon bref on a un peu tout ce qui est console récente et vieille console parce qu'on a grandi avec et que voilà donc bref on a même la Sega encore je crois dans ZK1 et pourquoi vous parlez de ça parce que j'ai craqué mardi soir je voulais une Game Boy voilà je me suis dit parce que moi en fait les Game Boy j'ai eu la première la grosse grise et j'ai eu que celle-là dans ma vie parce qu'après j'étais gamine pas beaucoup de sous etc donc j'ai pas pu m'acheter d'autres consoles lui mon chéri il a connu un peu il a eu la Game Boy Color etc moi j'ai jamais connu ah j'ai eu des Tamagotchi aussi j'ai eu ma période Tamagotchi bon moi ça a rien à voir avec les consoles mais bon voilà j'ai un poil qui m'embête un cheveu et donc j'ai eu moi en Game Boy j'ai connu que la grise et je passais des heures dessus quand je partais en vacances avec mes parents il fallait toujours que j'ai des piles en stock parce que parce que je passais je passais vraiment mes journées dessus voilà et j'ai voulu j'ai voulu j'ai voulu m'acheter une Game Boy donc je suis allée sur eBay il y en a eu pas mal pas mal pas mal après il y a des gens qui abusent un peu genre les versions Pokémon Pikachu etc elles sont dites entre guillemets rares alors que j'ai entendu dire que c'était pas vraiment vrai et donc il y en a qui les vendent à plus de 100€ donc c'est un petit peu abusé et moi j'en avais eu une super qui vient du Japon donc j'étais super heureuse une version Sakura Collector qui était à 169€ donc ça peut paraître énorme elle était au Japon si je la commandais je la recevais directement du Japon et je me suis un peu raisonnée je me suis dit non c'est trop cher tu peux pas mettre ça tu peux pas te permettre de mettre ça dans une console donc j'ai continué encore à farfouiller farfouiller et je suis tombée sur une autre version une version Sakura aussi une japonaise aussi mais beaucoup moins chère elle était à 39€ je crois d'occasion mais remise à 9 donc elle était toute rose avec des petits pétales de fleurs etc. et je l'ai trouvé super belle et en fait donc le vendeur j'étais à chaque fois je vais voir un petit peu les évaluations penser à aller sur ebay aller voir un peu les évaluations et tout pour voir si le vendeur est assez sérieux je suis allée voir il avait de très bonnes évaluations et j'ai vu qu'il avait à côté d'ebay un site internet j'ai été voir sur le site internet et là je suis tombée donc sur cette fameuse gamebook color rose remise à 9 et je l'ai acheté enfin il la mettait sur ebay et sur son site je l'ai acheté sur son site j'ai payé par paypal bien sûr parce que maintenant j'essaye vraiment partout où je commande de payer le plus par paypal comme ça en cas de litige il y a toujours une solution et j'ai commandé cette gameboy color donc vu qu'elle était d'occasion sur les photos elle paraissait bien mais après on ne sait jamais vraiment ce qu'on reçoit j'avais vraiment peur de recevoir une trop rayée trop abîmée etc et ce qui me plaisait c'est que c'était une importation japonaise et moi et le Japon donc c'est une grande histoire d'amour donc j'étais super contente donc je l'ai commandé mardi soir genre vers minuit et quelques il l'a envoyé mercredi et aujourd'hui on est vendredi et je l'ai reçu donc je vais vous montrer déjà la boîte donc j'ai pris celle-ci voilà gameboy color donc c'est la version sakura avec les petits pétales comme ça comme vous pouvez voir elle vient directement directement du Japon voilà voilà donc bien sûr je l'ouvre et je fais oui tiens il y a la notice c'est sympa donc donc je fais pas je sais comment ça marche mais même si j'ai pas eu la couleur c'est un peu je fais bon bah ok on va regarder un peu la notice bien sûr bête que je suis la notice est en japonaise donc donc voilà je parle pas et je ne lis pas le japonais malheureusement même si j'adorais apprendre donc voilà ça m'a fait rire parce que j'avais complètement zappé qu'elle venait du Japon donc jouez là et je vais vous montrer donc la bête et vous dire ce que j'en pense un petit peu donc là voici on voit la caméra donc Game Boy Color là vous pouvez voir les petits pétales les petits pétales sur le côté et comme vous pouvez voir donc je sais pas j'ai déjà mis des piles dedans parce que moi je fais elle vient du Japon et tout ça se trouve est-ce que le chargeur il va bien marcher enfin est-ce qu'il va passer dans les prises françaises et tout et là j'ai mon beau frère qui était là il me fait c'est des piles dans la Game Boy il n'y a pas de chargeur et là je fais ah c'est vrai que c'est si vieux que ça il n'y a pas de chargeur donc voilà et comme vous pouvez voir même l'étiquette là elle est nickel il n'y a pas de trace d'usure donc je pense qu'elle était neuve parce qu'en fait ils vendent des consoles d'occas et des consoles qui sont venues par exemple en SAV pour un petit problème et qu'eux ont réparé et ils les revendent pas cher donc je pense qu'elle est vraiment neuve parce que comme vous pouvez voir même l'étiquette n'est pas usée alors que ça s'use assez rapidement et même l'écran il n'y a vraiment aucune trace de rayure elle est vraiment super belle donc ce que j'ai fait je l'ai tout de suite essayé bon là j'ai rien mais j'ai enfin mon chéri a de son ancien Game Boy deux cartouches Pokémon je crois donc j'ai essayé elle marche très bien parfait le problème c'est que je n'ai pas de jeu parce que j'avais mes jeux de Game Boy mais je ne sais plus du tout que c'est depuis que j'ai déménagé que je suis partie de chez mes parents je ne sais plus du tout que j'ai foutu tout ça je ne sais même pas si j'avais gardé donc voilà je n'ai plus du tout de jeu donc je vais aller faire un petit tour à Game ce week-end parce que je sais que des fois ils en ont mais je voulais lancer une petite annonce donc je ne veux pas que vous me les donnez bien sûr mais vu que je sais qu'il y a encore il y a très peu de gens qui jouent à la Game Boy encore parce que voilà moi j'ai grandi avec ça et j'avais envie de rejouer un peu avec ça si vous avez encore des cartouches de Game Boy Color de préférence pour que je puisse avoir bien les vraies couleurs si vous avez des cartouches de Game Boy Color et que vous ne vous en servez plus bien sûr moi je veux bien vous les racheter en sachant que ça ne coûte plus grand chose donc ne me proposez pas 50 euros pour une cartouche mais je veux bien vous en débarrasser et vous en racheter suivant les jeux que vous avez moi je cherche vraiment le Roi Lion parce que je l'avais sur ma vieille Game Boy et j'adorais vraiment donc je cherche le Roi Lion puis plein d'autres jeux si vous avez des Disney des petits jeux le Tetris etc je suis preneuse donc ça ne me dérange pas du tout de vous les acheter donc vous pouvez m'envoyer un mail donc je vous mets mon adresse ici c'est mon adresse professionnelle je vous l'affiche ici vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un message privé sur Youtube et si vous avez des jeux de Game Boy Color vous me faites une petite liste et moi je vous les rachète il n'y a aucun souci voilà je vois avec vous les jeux qui me plaisent vous me dites combien vous en voulez et moi s'il y a des jeux qui me plaisent je vous les achète sans souci donc voilà donc si vraiment vous avez des jeux de Game Boy Color qui dorment dans vos tiroirs pensez à moi moi je vous les reprends sans souci pour me remettre un petit peu dans le bain et puis comme ça le soir à moins de dormir et tout je pourrais décompresser un petit peu en jouant avec la Game Boy donc voilà je lance cette petite annonce donc pensez à moi si vous avez ça de côté n'hésitez pas à me contacter et puis voilà si vous aussi vous avez grandi dans la même période que moi et que vous avez connu tout ça dites moi quel genre de Game Boy vous avez quels sont vos jeux préférés les consoles de salon si vous avez connu la Sega quel jeu vous adoriez dessus donc voilà n'hésitez pas à commenter et puis je vous répondrai on pourra parler etc donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo